Un souvenir quasiment intact, 50 ans après le naufrage du sous-marin israélien Dakar, les familles des 69 soldats morts n'ont pas oublié. Nous avons entendu l'annonce de la disparition du sous-marin à la radio en même temps que tout le monde. C'était un samedi matin, nous nous étions préparés à sortir pour célébrer l'anniversaire des enfants et puis soudain, cette annonce. Il était 8h, et le porte-parole de l'armée annonce à la radio que la communication était interrompue avec le Dakar. Tsipi, alors 29 ans, c'est l'aîné de la famille. Une famille qui s'était pourtant préparée à accueillir le jeune Chaim Barzev, Raïr Berger, de retour de sa mission. Personne ne nous parle, nous avons patiemment attendu jusqu'à lundi. Mais personne ne vous parle ? Personne, je dis bien personne. Lundi matin, nous étions en route pour voir si le sous-marin était enfin arrivé au port de Raïfa. Armées de jumelles sous un temps plus vieux et venteux, les familles des 69 soldats scrutent la mère déchaînée de Raïfa en espérant un miracle lorsqu'en sous-marin, le dauphin remonte à la surface. Sans aucune nouvelle, ces familles sont finalement invitées au quartier général de la marine israélienne. Face à elle, le chef d'état-major, Chaim Barlev, et le ministre de la Défense d'époque, Moshe Dayan. Moshe Dayan en personne nous annonce, avec un sang-froid incroyable. Tant qu'il n'y a pas de signes concrètes, des soldats, ils sont considérés comme disparus et non comme défunts. Il croyait lui aussi au miracle. Il était sans doute aussi apeuré face à la réaction potentielle des familles. Des familles qui ne vont jamais accepter la perte des leurs. Jusqu'à ce 28 mai 1999, une équipe de recherche israélo-américaine parvient à découvrir le sous-marin à plus de 3000 mètres de profondeur. Je me souviens qu'à chaque fois que je voyais un marin dans la rue, je l'arrêtais pour voir si j'allais découvrir mon jeune frère. Mais ça fait partie aujourd'hui de l'histoire. Ça restera une tragédie nationale. Je me souviens du journaliste qui pleurait à chaque fois qu'il citait le nom des soldats. Tipi vit alors depuis, avec la mémoire d'un jeune frère qui rêvait de faire des études de médecine, et se souvient surtout des derniers moments passés en sa compagnie. C'est moi qui l'avais déposé à la gare routière avant de lui dire au revoir et de lui souhaiter bonne chance.